Vous connaissez le mec qui s'achète un vélo de gravel pour sa polyvalence et qui au final se retrouve à vouloir acheter un vélo pour à peu près chacune des disciplines faisables en vélo ? Et bien ce mec là, c'est moi, je m'appelle Earl et j'aime le gravel. Bonjour à tous, alors laissez-moi tout d'abord vous rassurer tout de suite, le vélo, enfin j'aime toujours le gravel, c'est juste que de temps en temps faire un peu de route c'est pas mal. J'ai actuellement un gravel monté en 650 x 47, donc plutôt lourd quoi, et avec des pneus de chez Hatschinson, les Touareg c'est fantastique sur les chemins, le vélo est joueur, ça a une bonne accroche, ça reste roulant. Après sur la route ça change un peu, pour sûr on a de l'accroche et du confort, en revanche c'est lent à lancer, ça prend pas trop dans les montées, et globalement même si c'est à l'aise, on voit bien que la route c'est pas l'heure fort aux petits Touareg. Après, pour aller faire son temps sur les petits segments de pavés de sa ville, c'est quand même bien efficace, avec une pression bien ajustée, on vole sur les pavés, et on rêve vite d'attaquer sur les segments les plus rendoutables du Paris-Roubaix. C'est bien beau tout ça, mais parfois on a pas envie d'aller mettre ses roues dans du gravier en fait, pour les journées où juste prendre la route avec un copain, comment faire ? Changer les pneus c'est un peu long, pour une certaine raison on peut pas tous avoir plusieurs vélos, moi c'est une question de prix, et donc acheter un beau vélo de route, ok, bah je peux pas, là en ce moment je peux pas, donc ce qui fait j'en ai pas. Il reste l'option d'un deuxième jeu de roue, alors pour les points positifs le changement est rapide et plutôt sans aléa, ça prend pas trop de place et ça casse pas la banque. Pour les points négatifs, bah à part que c'est pas un nouveau vélo, je vois pas trop. Ouais y'a un petit réglage à faire, enfin bon. Si le gravelle est polyvalent, a priori il devrait s'en sortir un long. Est-ce qu'un vélo de gravelle va forcément être bon sur la route avec des pneus de route, c'est pas aussi évident que ça. Déjà, ce qu'est un vélo de gravelle c'est un peu flou et on a des vélos très différents dans la gamme gravelle. J'aime représenter le spectre du gravelle en deux dimensions, c'est un peu simpliste mais c'est suffisant pour moi. Sur le premier axe on pourrait appeler la sportivité, on va placer le vélo sur son caractère sportif, on a par exemple, je sais pas, un pinarello gré vide qui va très haut sur l'échelle de la sportivité, disons, un Gorilla Monsoon qui est plutôt typé, disons, utilitaire. Ouais c'est un peu le Renault Trafic du gravelle, alors sans aucune distinction, si on veut un Renault Trafic, si on achète une Ferrari, on est mal. Le deuxième axe c'est l'affinité du terrain, donc on a des gravelles qui sont plus toute route et d'autres qui sont vraiment des VTT avec des guidons courbés, donc des guidons courbés pardon, donc on peut prendre comme exemple le Kona Sutra pour le côté tout terrain et le Kenzo Fast qui est plutôt typé route. Selon où le vélo se trouve dans le spectre, il fera pas forcément un bon couple avec une perte de route, enfin il donnera pas la même chose. Dans mon cas le vélo c'est un Kona Rove, donc à mon sens plutôt au milieu du spectre dans tous les domaines, je ferai une vidéo sur ce vélo, il y a toute une histoire, c'est le vélo du karma, j'adore mon Kona Rove. Quoi qu'il en soit, montant 650 à 47 avec des crampons, il penche quand même du côté tout terrain de la chose quoi. Il garde une transmission plutôt typée route avec un double plateau, juste il a des routes VTT quoi. Donc l'idée de pouvoir le faire changer de penchant à la journée en changeant de roue, d'ajuster sa position dans le spectre selon le ride du jour, ça me plaît quoi. J'ai donc un ami et mécène là pour le coup, brigadier chic type, je vais laisser son blog dans la description, il me fait pisser dessus de rire. Donc brigadier avait une paire de roues de route à se débarrasser, en fait il ne l'utilisait plus, donc il me les a filées avec les pneus et les chambres royales. J'ai rajouté une paire de disques, une cassette et voilà, je suis prêt à emprunter les routes, en plus j'ai été financé à hauteur de 50 balles par l'état, donc toujours ça de prix. Donc pour fêter ça, on s'organise un petit ride respectant le couvre-feu, histoire de bien commencer l'année avec un petit grand fond d'eau dans le froid pour le deuxième week-end de l'année. J'ai mis le temps à faire les vidéos, histoire de profiter tant qu'on peut. Et donc on est deux vélos de route et deux gravelles routisées et la Picardie Fornie pour montrer ça aux touristes parisiens. Et je vous laisse entre les cordes et voix expertes de First Aid Kit et vous donne mon avis sur exactement ce que ça donne les roues de route sur un gravelle après l'interlude musical. Je ne veux pas attendre plus, je suis fatigué de chercher des réponses. Je suis closé ! Je suis fatigué ! Je suis fatigué ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501